Un bilan plutôt positif puisque sur le semestre, deuxième semestre 2018, nous avons fait des résultats plus qu'encourageants avec une moyenne de 50% avec des pointes jusqu'à 85% au mois de novembre et décembre. Le porte-à-porte, certains le disent que c'est coûteux. Est-ce que c'est vraiment coûteux ou est-ce que finalement les économies faites par rapport au tri sont intéressantes ? Alors en fait, on s'aperçoit qu'en fait de l'analytique, une analyse financière analytique, on s'aperçoit que si on optimise les tournées, on peut arriver sur le même coût qu'une collecte traditionnelle. Un premier essai, je dirais, sur Algaïo, là, puis maintenant sur Aregne. C'est un dispositif qui va s'étendre sur l'ensemble de la communauté de communes ? Oui, tout à fait, puisque les résultats sont probants, comme on vient de le dire. Nous avons décidé déjà, dès 2019, d'étendre le ramassage en porte-à-porte sur la façade est de notre territoire. C'est-à-dire que 5 nouvelles communes nous rejoignent dans le ramassage en porte-à-porte. C'est Saint-Antonine, Avabes, Lavadoj, Qatar et Lumiou. Avec une volonté de couvrir tout le territoire d'ici peu ? Oui, tout à fait. Nous avons fait une planification, si nous tenons les délais. Dès 2020, c'est la commune de Montégro, sous Canenzane et Mancal qui vont nous rejoindre. Et en 2021, Calvi, Galerie et Mance. Moi, j'ai un très bon retour de la part des administrés, de l'ensemble de la population. Il y a toujours quelques réticences de la part de certaines personnes. Mais dans la masse, on va dire qu'il y a 80 à 90% de la population qui est vraiment satisfaite de ce nouveau mode de collecte des déchets. Moi, très sincèrement, je ne reviendrai pas en arrière. Parce que c'est vrai que même moi, au début, j'avais quelques réticences à ce sujet-là. Mais encore une fois, c'est des réticences qui ont été levées avec des informations qui ont été données en amont par la communauté des communes lorsqu'on a fait ces réunions publiques et aussi par rapport au travail qui a été accompli. Donc aujourd'hui, on s'aperçoit que sur 7 mois d'activité, du mois de juin jusqu'au mois de décembre 2018, on a réalisé quand même plus de 50% de tri, presque 60% de tri au niveau de la commune d'Araignes, tout confondu avec la problématique qui a été liée à la saison estivale, notamment si on prend en compte, dans la masse de calcul, les établissements de camping ou d'hôteliers. Et donc là, on s'aperçoit que sur le simple mois de décembre, avec la population, je dirais, qui vit en permanence sur la commune, on réalise près de 86% de tri, ce qui est considérable. Sur le terrain, comment s'est faite cette collecte et comment s'est faite cette opération ? Alors, on a commencé par inviter tout le monde, toute la population à se présenter à une réunion publique avec le président de la communauté de communes, M. François Marquet, la directrice générale et le service du tri, accompagné des services techniques. Puis après, les ambassadeurs du tri se sont déployés sur toute la commune, ont frappé à chaque porte pour expliquer exactement comment ça allait se passer, répondre aux questions, répondre aux craintes. Ensuite, on a distribué le matériel, les ambassadeurs ont continué, à être présents sur le terrain afin toujours d'accompagner la population. Et aujourd'hui, on se retrouve à 7-8 mois d'expérience avec des résultats extrêmement positifs.